Alors on nous demande de simplifier 3a multiplié par a puissance 5 multiplié par a puissance 2. Alors je vais rappeler la propriété qu'on va utiliser, la propriété des exposants, qui nous dit que si on a a un nombre quelconque à la puissance x, que l'on multiplie par a à la puissance y, donc on a deux exposants de la même base, la base c'est a, et bien on a tout simplement a à la puissance x plus y. Donc autrement dit, quand on a le produit de deux exposants de même base, et bien on peut tout simplement additionner les exposants entre eux. Donc on va appliquer cette propriété à notre expression, à commencer par a puissance 5 multiplié par a puissance 2, ça nous donne a puissance 5 plus 2, soit donc a puissance 7, et donc on a toujours devant 3a multiplié par a puissance 7. Et on va à nouveau appliquer cette propriété pour a fois a puissance 7, en n'oubliant pas bien sûr que a c'est l'équivalent de a puissance 1, et donc ça nous permet d'écrire, pour simplifier, qu'on a a puissance 1 multiplié par a puissance 7, qui est égale à a puissance 1 plus 7, soit a puissance 8, et on n'oublie pas le 3 devant. Et donc on a bien simplifié notre expression en 3 fois a puissance 8. Bon alors là on a eu notre résultat, c'était bien, on connaissait notre propriété par cœur, mais qu'est-ce qui se passe si jamais tu ne te souviens plus de ta propriété ? Et bien il y a quand même un moyen tout simple de la retrouver, tout simplement juste avec un exemple, tu peux te prendre a que tu peux élever à la puissance 3, multiplié par a à la puissance 2 par exemple, c'est complètement au hasard, mais pourquoi il vaut mieux des exposants plus petits, puisque en fait tu vas complètement écrire ce résultat développé. a puissance 3 c'est égal à a fois a fois a 3 fois, multiplié par a puissance 2 qui lui-même est égal à a fois a. Ça c'est a puissance 2 et ça c'est a puissance 3. Et donc là on a 1, 2, 3, 4, 5 a. 5 a c'est donc bien égal à a multiplié par lui-même 5 fois, c'est donc bien égal à a puissance 5. Donc il suffit simplement de transformer ton 3 et ton 2 en x et y pour généraliser cette propriété. Donc voilà comment tu peux retrouver la propriété des exposants, si jamais tu ne t'en souviens plus, avec un calcul tout simple à la main sur une feuille de brouillon.